Elles ne sont pas majoritaires, c'est vrai, mais elles représentent la génération des femmes africaines ambitieuses et résolument décidées à briser le plafond du verre qui les confine au second rôle. Elles souhaitent parler d'elles de façon moins caricaturale et plus dynamique. Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Femmes leaders d'Afrique, qui est aujourd'hui à l'étape de Kinshasa en République démocratique du Congo, avec sur ce plateau plusieurs personnalités, chefs d'entreprise et leaders d'opinion. D'abord, Mme Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle de 2018, ancienne gouverneure de la province de la Chuapa, province issue du démembrement de la grande province de l'Équateur. Elle est présidente de l'AENC, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, son parti politique. Bonjour Mme Marie-Josée Ifoku. Bonjour Alain Foka. Seconde invitée de ce plateau, Femmes leaders du Congo démocratique, Marie-Chantal Kaninda, la directrice exécutive de Glencore RDC, une des entreprises leaders mondiales de négoces, courtages et extractions de matières premières. Marie-Chantal Kaninda est aussi l'ancienne directrice du Conseil mondial du diamant. Oui, bonjour Marie-Chantal Kaninda. Bonjour Alain. Notre troisième femme leader sur ce plateau, qui vit entre Tel Aviv et Kinshasa, juriste, spécialiste dans les questions de diplomatie et des mines, est passionnée aussi de politique, et Stéphanie Mbombo, initiatrice du mouvement panafricain Horizon 2060 et du parti politique Secle des réformateurs intégrés du groupe CRIQ. Bonjour Stéphanie Mbombo. Bonjour Alain. Quatrième invitée de ce plateau, Nicole Soulou, chef d'entreprise et initiatrice du réseau Makoutano, qui est l'un des plus importants rendez-vous des entreprises africaines qui se tient chaque année ici à Kinshasa. Bonjour Nicole Soulou. Bonjour Alain. Alors quatre femmes de tête, quatre femmes qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux, mais qui agissent en réalité. Avez-vous le sentiment que l'image que l'on donne des femmes africaines est fausse ou elle est vraie ? C'est-à-dire ces femmes qui sont toujours sous la douleur, qui souffrent sous les hommes, qui ne sont pas très 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 arrangeants. Marie-Josée ? La femme dans la société africaine a un grand rôle à jouer, qui malheureusement est méconnue, la raison pour laquelle les gens pensent qu'elle est toujours en arrière-plan et qu'elle ne joue pas réellement un grand rôle. Le rôle qu'elle joue en fin de compte, et qui est non seulement de prendre soin de la famille, mais aujourd'hui elle est entrée pleinement dans l'économie, mais malheureusement informelle. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas tant que d'elle. On a tendance à parler souvent des hommes, parce qu'il s'agit de pouvoir, et les hommes adorent le pouvoir. Pourquoi les femmes n'aiment pas le pouvoir ? Non, pas tant ça. Elles ont un pouvoir un peu plus discret, non ? Oui, mais elles ont un autre centre d'intérêt, qui est un peu différent des hommes. Et c'est malheureusement un peu ça. Moi, je suis une femme politique, et je ne cesse d'en parler à la jeunesse, et même aux femmes elles-mêmes, que le rôle que joue la femme naturellement, non seulement en tant que mère, mais en tant qu'assistante sociale, éducatrice, et tout ce qu'on veut, démontre clairement que la femme a une place, elle devra avoir une place, non seulement dans la société, mais en politique, là où se prennent les grandes décisions. Surtout qu'elles sont majoritaires. En plus, en plus. Mais elle-même doit être consciente, justement, qu'elle doit pleinement jouer ce rôle-là, parce que ce que recherche la population africaine, c'est le social. Et c'est ce que fait la femme naturellement dans son quotidien. Mais malheureusement, comme elle n'est pas très éduquée, et comme elle n'aime pas être trop vue, la preuve, vous venez de le dire dès le début, que la femme, on ne nous voit pas trop dans les médias. On n'aime pas ça. On ne cherche pas à se vendre, on ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. On cherche à apporter des solutions plutôt dans la société. Oui, mais on a tendance à dire que c'est les hommes qui ne veulent pas vous céder de la place, que si vous n'êtes pas dans les médias, c'est les hommes. Est-ce vrai ? Est-ce une accusation gratuite, Stéphanie ? Je vais d'abord m'inscrire un peu en faux. Je suis d'accord avec ce que Mme Kofo a dit. Je dis que la femme n'est pas mieux éduquée. Elle est éduquée. Moi, je dis que je suis... Oui, mais en termes de proportion... Tout mon cursus à l'éducation, les femmes toujours majoritaires, que ce soit à l'université, à l'école primaire, à l'école maternelle, nous étions majoritaires à l'école. Mais quand on arrive dans le secteur public, et on trouve qu'il n'y a pas de femmes. Moi, par exemple, j'ai quitté l'université pour les affaires étrangères tout de suite. Le lundi, j'étais aux affaires étrangères, au conseil des affaires étrangères, et il n'y avait pas de femmes. Je me suis dit, mais elles sont où les femmes ? Elles sont parties où ? Donc, quelque part, il y a un système qui est mis en place, qui favorise les hommes au détriment de la femme. Il faut vraiment le dire. Et ce n'est pas pour cette raison que la femme doit abandonner, comme Mme l'a dit, qu'elle doit s'évaloriser. Oui, mais comment expliquer que... Et c'est vrai, quand on regarde dans les écoles, les femmes sont présentes, notamment ici, en Afrique centrale. Elles sont majoritaires. Et elles sont même plus brillantes à l'école, généralement. Voilà, elles sont les plus intelligentes. Mais à quel moment on les perd en chemin, Marie-Chantal ? Je pense que ça, c'est une question très intéressante et importante, Alain, parce que j'aime bien m'intéresser à cette problématique-là. Et je constate effectivement que la fille, la jeune femme africaine, à partir de 16, 17 ans, se perd un peu. Et je pense que c'est l'âge de l'adolescence réelle. C'est l'âge où elle devient... Elle se rend compte peut-être aussi de ses charmes et de ce qui peut... De ses charmes. Voilà, exactement. Et je pense que c'est là que les parents doivent jouer leur rôle. Lui permettre effectivement de comprendre qu'elle devient une femme. Elle est en pleine période de transformation. Mais lui faire comprendre aussi qu'elle doit étudier. Elle doit réussir dans sa vie. Et je pense qu'en règle générale, c'est ce qui ne se passe pas assez. Donc je dirais qu'il y a ces compétences-là, mais il y a aussi l'accompagnement des parents qui doit être beaucoup plus important à partir de cet âge-là. Pour vous, on les perd à partir de 16 ans, mais on les voit quand même dans les universités. Je ne pense pas qu'on les perd. Oui, on les voit dans les universités, mais on en voit un peu moins. Un peu moins. En fait. Et on les voit... Parce que moi, je suis du secteur minier, dans le secteur minier. Et c'est vrai que vous verrez beaucoup moins de femmes géologues. Vous verrez beaucoup plus de femmes dans certains départements que l'on appelle en anglais soft skills. Je ne trouve pas exactement le mot en français. Mais peut-être les sciences humaines. Les sciences humaines. Et ce qui n'est pas mauvais, parce que je reste convaincue qu'on ne peut pas qu'avoir des techniciens. On doit avoir un mélange de tout. Je rappelle qu'on devait avoir une grande scientifique sur ce plateau. Malheureusement, pour des raisons diverses, elle n'a pas pu être avec nous. C'est vrai qu'on les perd peut-être un peu plus tard qu'à l'université. Est-ce qu'il n'y a pas le poids de la tradition ? Moi, je crois qu'il y a... Pardon. Il y a l'aspect du mariage aussi qui compte. Absolument. C'est que c'est quand elle se marie et que la femme est butée à l'effet qu'elle doit s'occuper de ses enfants et qu'elle se concentre sur sa famille et elle laisse un peu le professionnel. Parce qu'à l'université, elles sont là. Comme je dis, elles sont majoritaires. Mais quand elles arrivent avec le poids culturel du mariage, les femmes se concentrent à l'église et à leur mari. À l'église. Nicole. Je pense que je vais rattraper Stéphanie. Effectivement, il y a le poids de la société et de la culture qui nous rattrape. Parce que moi, je suis quand même fondatrice d'un réseau qui est mixte. On voit très peu de femmes et pourtant des femmes qui ont des postes assez importants. Mais comme elles sont multitasques et qu'elles doivent gérer la famille, la société, l'entreprise, le peu de temps qui va rester va être au niveau de la famille. Parce que la société voudrait voir quand même ce rôle de femme qui est tout à fait pris en compte. Donc il y a la société qui rattrape. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce débat. C'est de dire, effectivement, il faudrait que ces femmes soient nourries par d'autres ambitions. qu'elles soient inspirées, qu'elles se disent que ça peut se faire. Effectivement, on peut gérer toutes ces choses-là. On peut avoir une carrière, on peut avoir des ambitions comme les hommes et arriver effectivement... Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème d'ambition ? Oui, Marie Chantal. Mais moi, je reviens parce que je pense qu'on passe directement à l'université. Mais l'université représente... Quel est le pourcentage de femmes qui vont à l'université ? J'ai une fondation qui s'occupe de la jeune fille et pas de la jeune fille dans un milieu urbain, mais plutôt dans les milieux ruraux. Et je peux vous assurer qu'on ne les perd pas à l'âge de l'université. On les perd à 14, 15 ans, justement. Parce que, quelque part, très jeunes, elles comprennent qu'il faut que je commence à plaire. Certaines vous diront même qu'il ne faut pas être trop intelligent. Donc, il y a cette notion de culture, en fait, qui fait qu'il faut absolument, pour ces jeunes filles, et c'est ce que faisait ma fondation, d'ailleurs, c'est de pouvoir leur expliquer qu'on peut être intelligente, se marier, on peut être intelligente mère, on peut être intelligente et réussir dans la vie. Donc, je pense que se dire qu'il faut tout simplement rattraper celles qui sont à l'université, je pense que parfois, il faut descendre un peu plus bas et ne pas perdre celles-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le poids du mariage dans les traditions africaines, un peu plus en Afrique de l'Ouest, mais ici aussi, ça existe, où, d'un coup, l'objectif de la fille, de la jeune fille, c'est de trouver un mari, parce qu'on a sacralisé l'institution du mariage, Marie-Josée. Non, mais c'est effectivement ça. Moi, j'ai vécu en province, j'ai été gouverneur à la Chapa, et c'est pour ça que je voudrais parler de la province. C'est là qu'il y a le plus où la population est plus... Et la jeune fille, on parle de 16 ans, non, 12 ans, 13 ans, elle ne pense qu'au mariage. Et au mariage, c'est même pas important qu'elle soit l'épouse officielle. Elles peuvent être à 4, 5, 6 épouses... Même ici, en RDC ? Ah oui, oui. Soutout en province, comme je vous dis. Moi, je n'en revenais pas à les réalités que j'ai vues en province. Quand je suis parti là-bas comme gouverneur, et je voulais imposer... Pas imposer, mais mettre en exergue certaines lois pour protéger la jeune fille. Mais et les parents, et la jeune fille, et les hommes, tous se sont mis contre moi. De quoi je me mêlais parce que c'était leur façon de vivre. Et elles avaient besoin de ces jeunes filles-là pour aider la famille. En réalité, c'est la misère aussi, c'est la pauvreté. C'est vrai que la culture joue un grand rôle, et que les parents permettent que leurs jeunes filles de 12, 13, 14 ans puissent accéder déjà, pas nécessairement au mariage, mais avoir déjà des relations avec des hommes qui ont déjà des moyens pour pouvoir les entretenir. Pour pouvoir les entretenir. Nicole ? Mais je veux encore une fois revenir sur le rôle des modèles. Parce qu'une fois qu'elles commencent à voir qu'on peut être mariés, avoir une carrière, je pense que ça commence à bouger les lignes. Parce que, comme disait Marie-Chantal, on accompagne ces jeunes filles, on explique. Mais plus qu'expliquer, il faut des modèles. Il faut qu'elles voient que c'est possible. qu'elles s'identifient à quelqu'un. Dans cette Afrique noire, aujourd'hui, il y a une Marie-Chantal qui est dans les mines, qui a un poste important. On a Stéphanie qui est en politique, en diplomatie. On a Marie-Josée qui a osé pousser les portes des politiques et qui est là et qui s'impose et qui fait son combat. Elles sont mariées, elles ont des familles, elles prennent soin de leurs enfants. Mais en plus de ça, elles font des choses extraordinaires. Et je pense vraiment que ces jeunes filles ont besoin de ça, comme disait Marie-Chantal. Il faut les accompagner, mais il faut donner des modèles. Il faut dire que l'Afrique bouge. Il y a des nouvelles représentations à l'Afrique. Il y a des nouveaux schémas et qu'il faut bouger avec. Il faut bouger avec ces nouveaux schémas-là. Aujourd'hui, très concrètement, dans vos expériences respectives, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vaincre ? Je crois que c'était s'imposer. Stéphanie ? Moi, j'ai commencé la politique à 18 ans. Je voulais déjà changer de choses à cet âge-là. Et maintenant, j'en ai 38 ans. Ça fait 20 ans que je suis en train de militaire en politique. Et j'ai commencé ma carrière aux affaires étrangères, quand même, qui est un ministère de souveraineté. J'ai eu à diriger, avant 2 ans, 30 personnes, quand on jouait au département la climatique congolaise. Je n'avais même pas le droit à un bureau à tant que chef de département. Pourquoi ? Parce que les hommes avaient pris tout le bureau et que moi, la jeune femme, n'avais pas le droit à un bureau. Est-ce que ça venait du fait que vous étiez femme ou bien que parce que vous étiez jeune ? Parce que j'étais jeune et j'étais femme. Il fallait s'imposer. Il fallait s'imposer. Je me suis imposée. Je finis par avoir un bureau et même pas un, deux pour mon assistant. Et je me suis imposée. Mais il fallait faire vos affaires étrangères. Il faut se battre. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas de place. Et si vous voulez se faire, et si vous venez, moi je parle toujours aux femmes, même en politique, ne venez pas vous soumettre au travail. Parce que nous, il ne faut pas oublier que nous avons la culture religieuse en nous, chrétienne, musulmane. On nous apprend à nous soumettre un peu aux hommes. Alors moi je dis aux femmes, on faut se soumettre à son mari. À une seule personne, si vous vous épousez deux, oui vous pouvez choisir. Si vous avez un mari, il ne faut pas commencer. Je ne sais pas. Vous vous soumettez à votre mari. Et c'est lui, votre seigneur, vous vous agénuez, tout ce que vous voulez. Vous sortez. Carrément. Nous sommes des égaux. Au travail, c'est votre collègue, qu'il soit ministre, qu'il soit président. Mais ça c'est une autre conception africaine. Je dis que ça c'est très africain. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire d'un coup, il y a quand même la notion de soumission qui semble accepter par vous-même intellectuelle. Voilà. Il ne faut vraiment pas l'accepter. Nous sommes des égaux et on parle en termes de collaborateurs, en termes de relations hiérarchiques de travail. Mais à la maison, Marie-Chantal. Mais oui, moi je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Mais Stéphanie dit, mais je pense qu'il y a un côté déjà qui moi me choque un petit peu. Un peu, et parfois ça vient même de nous les femmes. On parle directement du mariage, on parle des enfants. Et qu'est-ce qui arrive à toutes ces femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, n'ont-elles pas le droit de réussir ? Et moi je me dis qu'on doit réussir en tant que personne. Je veux dire, on peut être marié. c'est parfois même intéressant d'être dans des débats, des conférences, et parfois vous entendez des jeunes femmes vous demander est-ce que vous êtes mariées, est-ce que vous avez des enfants ? Comme si en fait... La sacralisation du mariage. C'est encore plus difficile. Mais moi je dirais, je le dis toujours, mariez-vous bien et ça ne sera pas un problème de réussir votre carrière. D'accord ? Normalement, je crois qu'on doit choisir un mari à la hauteur de ses aspirations et de ses ambitions. C'est pas lui qui vous choisit. Non, non, non. Non, non, mais je crois qu'on se choisit mutuellement. Donc je pense que ça doit déjà partir de là. Et ensuite, ça n'emmène pas un frein parce que c'est vrai que quand votre mari est un frein à votre épanouissement professionnel, vous avez un problème. Vous comprenez ? Alors ça veut dire que vous vous battez à la maison, au travail, dans la société. Alors ça devient très compliqué. Alors que normalement, la famille, le mari, les enfants, quand vous en avez, doivent être là pour vous soutenir et d'autres, ce ne sont pas les maris, les enfants, mais les parents, les frères. Donc je pense que déjà, arrêtons de nous limiter parce que quand un homme réussit, on ne lui demande pas s'il est marié, s'il a des enfants. De temps en temps quand même. Un peu moins. Quand vous aspirez à un certain poste, on vous dit est-ce que vous êtes marié ? Oui, oui, mais c'est une question normale. Mais je veux dire, on ne devrait pas, oui, il ne faut pas limiter en fait la réussite avec le mariage et les enfants. Alors les conceptions sont quand même assez différentes d'un endroit à un autre. J'ai entendu un terme et on va revenir à ce que vous disiez, le terme soumission. Généralement, quand il y a débat homme-femme en Afrique, il y a beaucoup ce terme de soumission. Là, à l'instant, Stéphanie disait, oui, je suis soumise à mon mari. c'est un modèle africain, Marie-Josée ? Oui, un modèle africain, ce sont nos traditions, mais c'est plus, moi je parlerais, par rapport à moi, plus la religion. C'est plus la religion. La religion. Parce que je ne suis pas trop tradition nécessairement, mais c'est plus la religion. Qui sont des religions importées. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, chacun a développé sa foi et on y croit. Le problème, c'est qu'on y croit, Mordicus, donc on a fini par accepter qu'il faut se soumettre. Oui, on... Et vous avez cette relation de soumission dans le... Non, c'est respectueux. Mais moi, il faut inviter nos maris. Là, il faut inviter nos maris. Peut-être que je n'ai pas fait le bon choix. Non, 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 moi, je voudrais quand même revenir sur cet aspect religieux de la soumission. Marie-Chantal. Moi, je suis chrétienne et on dit que, dans la Bible, on vous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais ça ne s'arrête pas là. On demande, on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est pour les chrétiens, oui. mais Christ est allé jusqu'à mourir pour son Église. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un modèle de soumission dans un amour... Réciproque. Réciproque. Vous comprenez donc. Alors, ne prenez pas le terme soumission comme tout simplement la personne qui accepte tout et qui voilà. Quand j'ai écouté Stéphanie, c'était presque ça. Non, non, c'est pour ça que j'ai peut-être juste remis le contexte. C'est ça qui crée quand même le problème parce que le fait que la jeune fille sait qu'elle doit être soumise à son mari, dans sa tête, elle comprend à tous les hommes. Et moi, je l'ai vu en milieu de travail, je l'ai vu dans le milieu professionnel, comment les hommes traitaient les femmes et elles devaient être soumises à leur chef aussi. Et ça crée un réel problème parce que les femmes n'arrivent pas à faire la part des choses. Et c'est vrai que vous puissiez trouver ça choquant de la part des femmes comme nous, des femmes qui se battent dans la société, d'une certaine personnalité, d'une certaine carrure qui parle aussi de soumission. Et ça peut être dérangeant, c'est vrai. Moi, je peux le comprendre que ça peut déranger, mais bon, je vous l'ai dit, c'est la religion, la tradition. Mais comme Stéphanie l'a dit, à la maison, à l'extérieur, on est égaux. Dans vos expériences respectives, qu'est-ce qui vous a permis à un moment donné comme ça de décoller par rapport aux autres femmes dans cet environnement que vous décrivez au style ? Marie Chantal, vous êtes quand même à une fonction qui est assez importante dans le domaine des mines. Les mines, ce n'est pas l'affaire des plus faibles, surtout dans cet environnement congolais où on sait ce que ça représente. Comment on retrouve une femme comme vous à la tête d'une structure qui est une structure internationale, mondiale, dans le domaine des mines ? C'est vrai que j'ai commencé, mon rêve était d'être banquière. Donc je me suis retrouvée dans le secteur minier un peu par hasard et je ne l'ai plus quittée. Mais je dois dire que dans ma carrière, j'ai eu à travailler avec des personnes et des hommes en fait qui étaient tout à fait tolérants et ouverts. Ils ne sont pas tous des salauds, c'est ça ? Oui, non, parce que je pense que de toute façon, pour faire de la société un environnement agréable pour tous, il faut un mélange de tous. Donc j'ai eu à rencontrer certains hommes qui m'ont donné des belles opportunités de développement dans ma carrière. Et c'est vrai que c'est très, c'est à dire, mais c'était très peu d'hommes africains en fait. Ça a été plutôt souvent des étrangers. Tout de suite, le cliché, l'africain, ma chose, c'est ce que vous en faites. Pas du tout, mais je peux même vous donner un exemple. Quand je suis rentrée dans le secteur minier, ensuite, j'ai été dans une structure de l'exploration. Donc tout se passait sur terrain. Donc je ne sais pas, l'exploration, c'est pas... C'est beaucoup plus dur. On n'est pas dans les bureaux. Ça a son côté sexy aussi. Mais je veux dire, tout se passait sur site avec des petits projets où vous dormez sous détente. Moi, c'est vrai que j'étais ici à Kinshasa. Et quand j'échangeais avec mes collaborateurs géologues, mais je peux vous dire que personne ne faisait vraiment attention à ce que je disais. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient qu'elle est à Kinshasa dans ses beaux bureaux. Nous, nous sommes sur site, nous dormons sous détente. Alors, les soins sont vernis. Par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire ? J'ai eu à aller passer du temps sur terrain avec eux, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu une fois ma tante complètement mouillée parce que je ne savais pas qu'il fallait la fermer avant d'aller dîner. Entre-temps, la pluie s'est abattue. Parce qu'il n'y avait pas un nom pour vous fermer votre tante, c'est ça ? Non, non, mais c'est pour vous dire que je devais gagner, en fait, le respect de ces personnes-là. Et je pense que dans la vie, en tant que femme, nous ne devons pas toujours rechercher que notre confort de femme et chercher à se faire apprécier par les hommes tout simplement parce que nous sommes des femmes. Mais quelque part, nous devons aussi nous battre pour nous faire respecter. Et je peux vous dire que tous ces géologues, après que j'ai eu à passer le temps qu'il fallait avec de l'eau qui arrivait jusqu'au... Jusqu'au genou ? Au-dessus des genoux, les bottes complètement mouillées, aller faire du tamisage. Je vous imagine mal dans cette situation-là. Non, et pourtant, j'y suis arrivée, du tamisage et tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire qu'après cette expérience, le fait d'avoir passé du temps avec eux, qu'ils ont compris que je les comprenais, je peux vous dire que notre relation, après, a été complètement différente. Vous avez gagné le respect, en gros. Exactement. Vous avez gagné le respect. Alors, là, je me tourne vers la politique. Celle qui a été gouverneure, il y a plusieurs politiques ici, mais celle qui a été gouverneure dans son environnement. On dit qu'en politique, ils sont beaucoup plus durs. Et c'est vrai qu'en termes de nombre, lorsqu'on regarde dans les assemblées, il y a peu de femmes. Dans les postes de décision comme celui-là, il y a peu de femmes. Comment vous y êtes arrivé, vous ? Si je dois parler rapidement comme Marie-Chantal vient de le dire, je suis une personne, je suis une femme de terrain. Je ne suis pas le genre de femme qui aime rester au bureau, travailler dans moi. Je vais... À la rencontre des gens. Exactement. J'étais dans la vente de l'automobile jusqu'à devenir directeur général. Et j'ai fait mes preuves pour y arriver. Ce n'était pas un restaurant dans mon bureau. Et donc, bref, quand j'ai pris la décision d'aller comme candidate gouverneure chez moi, que je ne connaissais pas non plus, donc c'était vraiment aussi un challenge, j'ai posé ma candidature tout simplement. Et puis, bon, pour mille et une raison, il n'y a pas eu une élection. C'est une autre histoire, le Congo. Il fallait nommer des femmes. Et j'étais la seule femme candidate à la Chapa. Et c'est comme ça que j'ai été coopté par le gouvernement de l'époque. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai toujours su que l'État congolais n'existait quasiment pas, que c'était du folklore pour moi. Et quand je suis arrivé à l'intérieur, enfin en province, j'étais choqué. J'étais choqué parce que je trouvais que l'État n'existe pas. État voulait dire tracasserie pour le peuple. Et donc, arrivé là... Puisqu'il n'y a pas de service qui soit rendu au peuple. Rien. C'est vraiment de la tracasserie permanente. Leur poule est prise par tout le monde. Par le gendarme du coin. Tout le monde. Tout le monde abuse du peuple. Et c'était incroyable. Alors, imaginez, vous venez avec une culture d'ailleurs. Et vous voulez imposer votre culture. Mais tout le monde vous combat. Mais ce que j'ai aimé, avec la personnalité que j'ai, parce que moi, j'ai toujours évolué dans un milieu d'hommes, purement d'hommes. Je viens vous dire dans la vente et puis la vente de l'automobile, que ce soit en Europe ou bien au Canada. Moi, je n'ai pas peur de l'homme. Je n'ai pas un problème avec ma féminité. Ce n'est pas un problème. Pour moi, je suis un être humain et j'ai des êtres humains en face de moi. Donc, je ne me vois pas femme. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans mon combat où je me suis imposé. Et chez nous, là-bas, là-toi pas. Tout le monde parle de moi jusqu'à aujourd'hui. C'est embêtant de parler de soi. Mais c'est une réalité parce que j'ai emmené une autre façon de faire les choses. Un certain salaire, quand le gouverneur est tombé, que c'est moi qui a assumé l'intérim, j'ai baissé mon salaire de moitié. Quasiment. Alors, les gens, déjà, ne sont pas habitués à ça. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est un modèle de leadership que je trouve. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport au leadership féminin africain, moi, je trouve que nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes cette transition-là qui doit emmener le pays vers le développement. Pourquoi ? Les hommes ont été habitués, la politique est habituée à un monde de compétition, un monde de muscles et le pouvoir pour le pouvoir. Tout simplement parce qu'ils ont pris un modèle... Oui, le modèle un peu colomb au départ. C'est ce qu'ils ont connu la force, la brutalité. Le commandant des cercles. Oui, et moi, je parle toujours de la rupture du système de prédation. Et qui peut nous conduire à cette rupture du système de prédation ? C'est la femme. Parce que la femme qui, au départ, est une victime de ce système-là, mais en même temps, ça l'a rendu responsable parce qu'elle a dû s'occuper de ses enfants, être réaliste. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle s'est engagée à travailler, mais à travailler avec amour, avec un oubli de soi. Et c'est cette femme-là, aujourd'hui, selon moi, qui devait être la transition, qui doit emmener l'Afrique vers le développement. Puisqu'on ne peut pas continuer avec des hommes qu'un leadership égoïste, un leadership égoïste... Qui sont embêtés par leur testostérone. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le leadership féminin, c'est un leadership d'amour, de compassion, de prendre soin des autres. Oui, mais lorsqu'on vous entend, on se dit, ça veut dire que forcément, la femme est meilleure, alors ? Bon, meilleure, non. Moi, c'est que je voudrais dire, quand je parle de la parité, pour moi, c'est un équilibre. Pour moi, la parité, c'est une complémentarité. Donc, je ne voudrais pas voir ça comme si ça devait être 50%, 50%. Moi, je ne pars pas dans ce terme-là. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne peut pas construire une société sans tenir compte de la femme. C'est tel qu'il y a l'un de plus grands rôles. Elle donne la vie. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse l'exclure dans la sphère des décisions puisque c'est elle... Mais on donne quand même un peu. Comment ? On donne aussi quand même un petit peu la vie. On donne quoi ? Un petit peu. Mais un peu... Sans le un peu que nous donnons, il y aurait trop peu. Il y aurait rien. Le peu, c'est vraiment insinifiant. C'est assez signifiant par rapport au nombre de la femme. Les femmes sont majoritaires. Ici au Congo, il y a plus de 51% de femmes. Comment on peut penser construire le pays sans la moitié de sa ressource humaine ? Il y a quelque chose qui ne va pas à ces niveaux. On est d'accord là-dessus. Je voyais Nicole qui voulait réagir. Mais je voulais absolument rejoindre Marie-Josée parce qu'effectivement, c'est là où la place du leadership féminin prend toute sa place. Réseau de 600 membres avec 80% d'hommes, 20% de femmes. Et on est arrivé à les bouger. On est arrivé à construire des choses ensemble. On travaille ensemble parce qu'effectivement, il y a cette invitation de la femme qui fait que finalement, qui est moins agressif, moins en compétition. On est moins dans une cour de coq où on regarde qui a les plus belles plumes, qui chante le plus haut. C'est vraiment... Quand la femme conduit... Ce n'est pas mieux non plus que vous regardez quand on cherche des faillances. Je pense qu'on s'oublie un petit peu pour voir les objectifs communs à atteindre. C'est vraiment une marche. On se dépasse. On arrive à transcender ça, je pense plus facilement qu'un homme, en disant voilà, est-ce qu'on peut essayer ensemble d'atteindre ces objectifs-là, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau des batailles communes, au niveau de la société. Est-ce qu'ensemble, on peut arriver à réaliser quelque chose ? Je pense que c'est une invitation qui vient beaucoup plus de la femme que de l'homme, qui est tout le temps en compétition. Je vois que Marie-Chantal... Marie-Chantal... Exactement, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a des études qui ont été faites dans le secteur minier, par exemple, où on s'est rendu compte que quand on emmenait des femmes dans des conseils d'administration, tout d'abord, il y avait de nouvelles idées qui naissaient, il y avait beaucoup moins de bagarres et de challenges qui ne devaient pas en être. On se rend même compte que lorsqu'une femme... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, vous avez une jeune dame qui conduit les tout gros... Camions. Camions, là, oui, que vous voyez. Les gros engins, là. Les gros engins. Et c'est une dame qui, en fait, n'a pas fait d'études pour cela, mais qui, parce qu'elle s'est retrouvée mère seule, a appris à conduire. Ensuite, elle est entrée dans la société, elle a appris à conduire ces engins-là et aujourd'hui, elle le fait très bien. Mais vous savez que la plupart de ces femmes qui ont ces engins en responsabilité les traitent beaucoup mieux que tous les conducteurs hommes, par exemple. Donc, il y a cet aspect de responsabilité, en fait, de respect de la chose que la femme apporte en fait. Ce sont les atouts, ce sont ses atouts. Exactement. Et je pense qu'on doit en tenir compte. Alors, vouloir écarter la femme, en fait, pour ne laisser que des hommes dans une salle, en règle générale, on rate quelque chose. On est quand même utile, quoi. Un passage. Stéphanie ? Oui, vous avez posé la première question, c'était de savoir qu'est-ce qui nous a poussé, nous, à briser la glace. En fait, c'est comme ça, je veux répondre à ça, que moi, depuis que j'étais petite, je voyais mon pays, le Congo, comme une maison en briques. Une maison en briques avec plein de trous. Et qu'il y a un trou qui ne va jamais se boucher. Si moi, Stéphanie, je ne mets pas ma pierre. Et c'est comme ça que les femmes doivent réaliser leur parcours sur Terre, croire qu'elles sont en elles-mêmes une valeur ajoutée et dire, voilà, si moi, je ne fais pas ceci, personne ne le fera à ma place parce que chacun de nous a une mission sur Terre à remplir. Voilà pourquoi nous avons brisé la glace aussi par effet d'ambition. Moi, je crois que j'ai grandi dans un milieu politique déjà. Mon père l'était, déjà à 14 ans, je disais à mon père que je veux faire la politique. et on me disait que non, toi et ton caractère et la politique, ça n'a jamais marché parce que les femmes, la plupart des femmes, je ne dis pas, mais ont tendance à être intègres. Intègres, vrais et francs. Vous n'êtes pas intègres. Moi, je suis intègre, je suis vraie. Non, mais je suis intègre, c'est ça. Donc, nous nous sommes et c'est difficile dans un monde de plein de compromis, de plein de compromis et des mensonges pour qu'une femme perce aussi. C'est là parce qu'elle ne veut pas se compromettre à un certain niveau, elle s'arrête. Et là, je veux venir, c'est que ce qui a qualifié la politique, je suis désolée, il faut qu'on se dise, ce qui a qualifié la politique depuis 48 ans de notre pays, c'était les femmes qui devaient sortir avec pour être là. Justement, je voulais qu'on évoque ça. Quand vous ne voulez pas sortir de ça, moi, déjà, dès l'université, moi, j'ai fait une pièce de théâtre pour dire non au point sexuellement transmissible. Déjà, à l'université, il faut se battre pour les promotions, le point de sexe, et venir au milieu professionnel, les professions de sexe. Et quand vous voulez être droite, on vous met devant quatre murs, on vous dit, voilà, vous faites ça, vous ne faites pas ça, vous vous retirez. C'est jamais blanc ou noir. Est-ce que c'est... Le premier, c'est qu'il faut se battre en étant intègre, en restant ferme, et dire, voilà, je suis ferme. Et ces hommes, ils comprennent, ils savent qui sont les femmes canapées et qui sont les femmes qui restent droits. Il y a des femmes qui en dissipent là-dessus, la question. Marie-Jantin ? Moi, je dirais que c'est vrai que dans le secteur privé dans lequel j'ai eu à évoluer, ça a été légèrement différent. C'est vrai qu'il y a aussi certaines choses qui se passent, mais très rapidement, on met toutes les barrières qu'il faut pour une certaine protection, je dis bien une certaine protection de la femme. Et moi, je dirais que j'ai plutôt évolué dans un monde international où je pense qu'il y avait un double désavantage, être femme et être noire, parce qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que vous devez à chaque fois prouver trois fois plus en fait que vous êtes une personne tout à fait compétente. C'est vrai que je serais femme, mais peut-être de type caucasienne. Je veux dire, on m'accorde immédiatement certains bénéfices du doute. Mais vous arrivez, vous êtes femme noire et parfois en Afrique, je dirais même, vous arrivez, vous êtes femme congolaise. Parce que la congolaise a aussi une certaine réputation en Afrique. Et vous devez toujours en fait prouver trois fois plus que vous êtes une personne tout à fait compétente. Donc moi, les promotions canapé libres, je veux dire, je n'ai pas été trop confrontée à cela, mais j'ai plutôt été confrontée à ce côté beaucoup plus dur par rapport au côté raciale. Mais ceci dit, parce qu'on est là pour parler de leadership, mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer en fait et d'évoluer dans des structures les unes plus importantes que les autres. Et c'est vrai que quand, par exemple, j'ai été prise au Conseil mondial du diamant, première femme, première africaine à y être prise à ce poste-là, ce qui était assez étonnant, c'est que ce sont surtout en fait les Africains qui vous demandent mais en fait, qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver ? Avec qui vous avez couché ? Peut-être pas couché, parce qu'on se dit qu'à ce niveau-là, peut-être pas. Mais ce sont les Africains qui vous demandent en fait pourquoi est-ce qu'on t'a prise ? Donc ils ne s'imaginent même pas que vous avez eu à compétir avec des personnes qui viennent de partout, dans le monde et que vous avez été retenues. Vous comprenez ? Donc parfois, il y a ce découragement-là qui vient de nous-mêmes en fait. Alors, je peux compléter Marie-Chantal parce qu'on parle souvent de la promotion au canapé mais on oublie souvent les conséquences de cette promotion au canapé. Parce qu'en fait, ça devient un problème quand les incompétentes prennent la place des compétentes. Et à partir de ce moment-là, je pense que la société s'effondre. Mais imaginez ces postes clés que les femmes réclament, que ce soit des postes importants. Mais que les compétentes soient oubliées et qu'on se retrouve comme ça à boucher les trous entre guillemets avec des femmes qui n'ont pas ce mérite-là, qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas l'expertise. On se rend bien compte des catastrophes que ça peut enchaîner. Et je pense que si tout le monde est un peu conscient de ça à un certain niveau, c'est juste non. On ne peut pas on ne peut pas se permettre ça parce qu'effectivement on met beaucoup de choses en danger. Mais je veux rattraper encore Stéphanie qui disait tout à l'heure pourquoi elle a fait ces choses, comment elle arrive à le faire. Et je voudrais revenir sur le fait que les jeunes filles qui nous regardent peut-être effectivement doivent se mettre en tête que l'Afrique répond quand on ose faire des choses. Parce que moi, j'ai osé faire quelque chose et l'Afrique m'a répondu. J'ai oublié effectivement que j'étais dans un monde noir d'hommes qui a le poids de la culture. Finalement, je lui ai dit on va essayer de les inviter, de les mettre autour de la table. On va mettre ces hommes autour de la table. Ces hommes ont dit oui, ils sont venus faire ce débat, ils sont venus faire ce travail. Donc parfois, on est notre propre barrière. Il faut oser faire les choses et ne pas s'arrêter. Oubliez les schémas. Je reviens toujours aux représentations qu'on a ou que la jeune fille a de cette Afrique ou de cette société. Il faut arriver à franchir ça. Mais c'est d'abord un travail que chacun doit faire, que cette femme doit faire en se disant effectivement, c'est possible dans cette Afrique de faire des choses. C'est possible de faire ça comme à New York, comme à Paris. Mais il faut d'abord... Est-ce qu'il n'y a pas un problème des médias au départ où vous êtes moins présente parce que quand on regarde toutes ces jeunes filles, leurs modèles ne sont jamais africaines. Ah ben c'est sûr. Jamais africaines. Je crois que c'est parce que la femme africaine elle-même ne se valorise pas comme l'avait dit la candidate à présent de Mme Marie Foucault que la femme africaine elle-même ne se valorise pas. Elle n'ose pas sortir de son carcan pour aller vers le média. Je pense au sexe de lui ici. Donc celles qui réussissent aussi elles sont trop occupées à réussir plutôt que de vendre, de devenir le modèle pour ceux qui cherchent à devenir quelque chose. Donc c'est ça. C'est un problème des médias. J'atténue légèrement parce que quand je regarde la femme sud-africaine, je regarde la femme nigériane, je regarde la femme sénégalaise, elles savent se vendre. Elles se vendent. Et on les voit et on les entend. Mais je pense qu'il y a un problème avec la femme francophone qui a tendance effectivement à se mettre en arrière-plan. Moi, je m'excuse, mais moi je pense que je me vends assez bien. Peut-être pas en RDC. Mais pas dans le monde francophone et pas en RDC. Moi, je suis désolée. Quand j'étais au Conseil mondial du diamant, mais aux États-Unis, tout le monde connaissait. Je veux dire, j'ai eu des journalistes israéliens, j'ai eu des journalistes russes, j'ai eu des journalistes... C'est eux qui viennent vers toi. Nous, on parle de médias ici chez nous. C'est un coût, les médias. Et les femmes n'ont pas le temps de dépenser de l'argent. Non, non, non. Parce qu'ici, il faut absolument payer pour passer sur les diens. Non, non, non. Moi, ce que j'essaye juste de dire, c'est qu'il y a l'intérêt qui doit aussi être présent. Les filles, elles vont sur Facebook, elles vont sur WhatsApp. Aujourd'hui, les médias, ce n'est pas que la télévision. Mais quel est l'intérêt, en fait ? Et c'est là que je reviens. Sur ce sur quoi je reviens, elles doivent pouvoir se dire que je veux qui est mon modèle. Moi, je ne suis pas en politique aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en RDC, en fait, on préfère... Les top 3 seront des femmes politiques ou bien des politiques ? Oui, ça sera toujours des femmes politiques. Ah oui, c'est sûr. Parler de personnes qui ne sont pas... C'est les seules qui acceptent régulièrement d'aller sur les médias. C'est-à-dire que je pense que quand vous leur proposez d'aller sur les médias, elles sont plus promptes d'aller sur les médias que les techniciennes. Parce que dès que c'est les techniciennes, elles se disent Je peux vous expliquer ce qu'elle est le problème. Quand on demande qu'est-ce qu'elle fait Marie-Chantal Canida, elle est dans les mines. Pour certains, c'est juste peut-être trop compliqué. C'est peut-être la nébuleuse et c'est peut-être un milieu... Oui, mais c'est parce que la politique prend toute la place au Congo. Ce n'est pas juste une histoire de femmes. Même les hommes, on n'entend pas trop parler dans l'entreprise privée. Oui, je... Mais la politique a pris toute la place dans la vie. J'explique tout simplement qu'en fait, il faudrait ouvrir en fait les modèles en fait. Parce que tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde ne peut pas faire... Ne peut pas être dans les mines. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vous qui ne vous vendez pas assez. Je crois. Et que vous n'avez pas le souci peut-être. Certes, vous êtes des mamans. Certes, vous êtes des grands-sœurs. Des femmes. Peut-être que vous oubliez de temps en temps que ces enfants que vous élevez ont besoin de modèles et que ce modèle-là, vous devez... vous devez être leur modèle de temps en temps. Non, mais je te rejoins, Alain. Je vais rejoindre Alain parce qu'effectivement, c'est une question de responsabilité. Moi, j'ai du mal justement avec toutes les lumières à venir débattre, à venir... Mais à un moment donné, on s'est dit oui, on le doit aux autres, effectivement. Comme on a fait l'introduction de ce débat, on le doit à ce jeune fille qui nous regarde. On doit montrer effectivement que dans cette Afrique, je reviens toujours dessus, il y a des nouveaux modèles de femmes. Il y a un leadership féminin qui est là. Il y a des femmes qui font les choses. Et effectivement, quand on sort des politiques, c'est très difficile de les attirer. Mais c'est tout un travail à faire. Je pense effectivement un travail de responsabilité des deux côtés et certainement des médias. Je suis sûre. C'est vraiment une politique d'entrepreneuriat qui nous manque au Congo. Moi, je crois que le parti politique que je gère, Cric, par exemple, l'entrepreneuriat est notre pilier principal. Pourquoi ? Et nous arrivons à dire aux jeunes que tout le monde n'est pas appelé à être politicien. Vous êtes militant d'un parti. Vous n'êtes pas appelé à être candidat député ou à travailler dans un cabinet messiaire. Mais on le dit où ? Donc, vous pouvez créer vos projets et égner le parti. Mais dans nos auditoires, dans le média que nous faisons. Mais même si on le dirait, dans les descentes, il y a une réalité qui est là. Les gens puissants, les gens riches, c'est les politiciens. Mais on va renverser le... C'est ça le paradoxe. C'est qu'ici, c'est tout les riches. Mais c'est ça la réalité. Donc, tous les jeunes rêvent de devenir politiciens parce que c'est là où il y a l'argent. Mais on revient toujours au modèle d'autres modèles de réussite en dehors de la politique. qu'il y a des gens qui réussissent en Afrique, des Africains, des Congolais qui réussissent et qui font de l'argent et qui font des millions parce que tout le monde est intéressé à faire des millions et qui font des millions sans être en politique. De manière très honnête. Il faut renverser la tendance, les pyramides ici au Congo. Il faudrait que les hommes d'affaires, les entrepreneurs, soutiennent les politiques et non pas le contraire. Il faut que les gens changent leur approche. Je voulais rajouter... Parce que c'est l'économie, pardon. L'entrepreneuriat, c'est les PME et c'est les PME qui soutient un pays. Donc, le plus si on doit venir d'en haut pour essayer de commander un projet d'entrepreneuriat. Mais bon, ça c'est un... C'est un verre qui est pour les stars. Nous avons fait signer 10 000 signatures ici à Kinshasa, une campagne motorisée dans notre parti. On a fait une campagne motorisée dans toute la ville pour qu'on ait 10 000 signatures de jeunes qui veulent l'entrepreneuriat. Mais il fallait voir ces jeunes femmes, jeunes filles qui venaient signer parce qu'elles veulent un changement. Ils ne veulent pas que tout ne soit dans la politique. juste un petit rien. Mais les gens qui sont dans le privé et qui réussissent, quel intérêt ont-ils à se vendre ? C'est une réalité. Parce que quand tu te mets en avant et que tu te vends, ça veut dire que tout le monde qui a suivi vient chercher de l'aide chez toi. Non, non, mais c'est une réalité dont on ne parle pas non plus. Quel intérêt ? Moi, quand j'étais dans le privé et que j'étais directeur général et que je gagnais très bien ma vie, j'allais commencer à m'exposer. Non, mais tu ne sais pas qui est-ce que tu as impacté ou qui est-ce que tu as inspiré ? Non, je comprends. Parce que si on a plus de gens, on se promène sur l'avenue de le boulevard de 30 juin, on s'est dit « Ah, ça c'est Marie-Josée qui n'est pas en politique. » Ou bien ça, c'est Nathalie, voilà, elle a construit ça. Ça, c'est, je ne sais pas, Montombo qui a fait un truc extraordinaire. Sans être politique, on n'a pas besoin. C'est pas que je mets en avant les politiques. J'explique la réalité. Ceux qui gagnent de l'argent dans le privé ne veulent pas non plus s'exposer parce que le fait de s'exposer, ça veut dire qu'ils doivent en charge des milliers de gens on veut payer les taxes aussi. Alors c'est la raison peut-être pour laquelle ils se cachent derrière ça. Et les politiques, on ne peut pas payer les taxes. Ils se cachent. Il y a juste un problème des modèles. Moi, je voudrais peut-être rajouter et je parle à l'aise parce que ça fait 25 ans que je travaille et 25 ans que je paye mes impôts. Et je peux vous dire que je paye peut-être beaucoup, j'ai payé beaucoup plus que certains autres qui n'ont jamais eu à payer même un impôt. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'au-delà de ce que nous pouvons faire, c'est quelle est ma responsabilité vis-à-vis de la population. Je fais partie de ceux qui pensent en fait qu'il faut toujours remettre quelque chose à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux faire pour remettre ? C'est toutes ces activités sociales que je fais au travers de ma fondation. Et je reviens toujours, je l'ai fait ici à Kinshasa, je l'ai fait peut-être à l'intérieur du pays aussi. Mais vous savez, rencontrer parfois des jeunes gens venir vers vous. Ah, c'est vous tel. Ah, je vous suis sur Twitter. Je vous suis sur Facebook. J'aimerais vous rencontrer. J'aimerais... Et c'est vrai que parfois, on peut se dire que je n'ai pas le temps. Mais je prends le temps. Je prends le temps de répondre aux messages. Je prends le temps de passer du temps au téléphone avec certaines personnes parce qu'on ne peut pas toujours les rencontrer. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle d'un leader. C'est de s'occuper des autres. Comme le temps tourne vite, ce pays souffre depuis 60 ans de la politique. Politique menée par les hommes. Est-ce que... Là, je me tourne vers Marie-Josée. Vous pensez qu'un jour, il peut y avoir une femme présidente dans ce pays. Je sais que vous avez tenté l'aventure. C'est faisable ? Vous y croyez ? Oui. Sans argent, sans... Mordicule. Non, non, j'y crois. Sans argent. J'y crois. Sans argent, c'est impossible. Mais on peut aussi trouver des moyens de le faire. Non, non, mais j'y crois parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes la solution au problème de Congolais. Les femmes, nous sommes cette solution-là. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes cette transition pour nous emmener vers un réel développement puisqu'il faut rompre avec le système de prédation. Et ce système de prédation... Est-ce que les hommes sont prêts à voter pour Marie-Josée, par exemple ? Aujourd'hui, définitivement, j'y crois. Vous, ils y croyez ? Définitivement, j'y crois parce qu'ils ont vu que le leadership masculin a failli. Oui, il a failli. Elle a totalement ses limites et aujourd'hui, il faudrait peut-être donner une chance aux femmes pour que les choses puissent... Et est-ce que les femmes viennent vers vous, vous qui faites de la politique ? Absolument, les femmes qui viennent vers nous. Il y a un changement de mentalité, il y a un shift extraordinaire des femmes qu'on doit saisir maintenant. Parce que les femmes qui sont en politique sont d'abord des femmes qui ont un parcours éducatif, qui ont un parcours d'université, qui ont un parcours d'expérience. Donc elles ne viennent pas parce que simplement elles veulent leur remplir le trou. Il y a des femmes qualifiées qui vont venir en politique et maintenant, il y a un problème aussi des cultures. Malheureusement, on ne va pas repartir là-dessus puisque nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez inspiré quelques filles qui doivent voir qu'il y a des femmes au Congo qui occupent des places importantes, qui ont des fonctions importantes dans le domaine des sciences, dans le domaine technique, comme le vaut, dans le domaine politique, dans le domaine de l'économie. On espère que vous les avez inspirées et que dans le domaine de l'éducation aussi, elles seront inspirées. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à ce magazine. L'actualité continue.